Allez, si on essayait de trouver un certain nom, les gars. Donc, je vais aller sur Google Translate. On va mettre, donc, français, évidemment, à allemand. Et on pourrait dire, je ne sais pas, les arbres bleus. Die blauen Bäume. Ah non, ça va être compliqué, ça. Die bläin, bläin, non, 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 Bäume. Donc déjà, arbre, c'est Bäume. C'est ça, hein ? Bäume. Bäume. Il va falloir apprendre à parler allemand. Les arbres de guerre. Kriegsbäume. Kriegsbäume. C'est pas mal, ça, hein ? Non, j'aime bien, moi. Kriegsbäume. C'est ça ? Kriegsbäume. On est à peu près là-dessus, hein ? Les Kriegsbäume. Hé, c'est bien, les Kriegsbäume ? Arbre de guerre. Merde, c'est là. Merde, ça reste beau ou pas ? Arbre de guerre. Kriegsbäume. Kriegsbäume. Vous savez quoi, les gars ? Vu que moi, de toute façon, je n'ai aucune nouvelle de votre part, on va dire Kriegsbäume. Kriegsbäume. Je pense que c'est pas mal. Allez, c'est parti. Par contre, il faut que je le note, les gars. Parce que sinon, je vais... Je vais oublier. Alors, on a dit... Kriegsbäume. Hé, on a compris. Kriegs... Non. I-G-S... Bääume. On réessaye ? Kriegsbäume. Il faut que ça rentre. Allez, let's go ! Les Kriegsbäume. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va nickel. Merci de demander comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de cette huitième saison dans ce centre de formation avec Frankfurt Alliance, FCD, The Kriegsbäume. Eh oui, les Kriegsbäume de Frankfurt. Bon, on a essayé. Vous ne m'avez pas aidé. Et donc, voilà, je me suis fier à un commentaire qui a été fait. Alors, je ne sais plus quand pour être très honnête parce que sachez que le moment où je tourne la vidéo, celle de vendredi dernier n'est pas encore sortie. Voilà, j'ai dû prendre de l'avance, vous le savez. Donc, voilà, je prends pas mal d'avance. Donc, je ne sais plus dans quelle vidéo vous avez commenté, mais il y en a un qui a commenté et qui m'a dit, ben, essaie de faire des petites traductions en allemand et voir un peu ce que tu peux trouver. Et c'est une très bonne idée. Donc, voilà, les arbres de guerre, tout simplement. Kriegsbäume. Donc, évidemment, tous les puristes allemands vont me dire « Rémi, ta gueule, franchement, ton accent allemand, il est éclaté » ou « Ce que tu dis, c'est même pas ça. » C'est franchement, c'est possible. Mais bon, je me suis fier à Google Translate, les gars. Donc, voilà. Moi, après, si on me dit de la merde, je dis de la merde. Ce qui est tout à fait logique. Sachez que je n'ai aucune notion en allemand. J'ai fait espagnol quand j'étais plus jeune. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Bon, là, les amis, bon, écoutez. Dans cette carrière, dans cette saison, pardon, nous sommes toujours, je vous le rappelle, en Ligue des Champions. Nous sommes premiers de Bundesliga pour le moment. On passe plutôt bien 49 points. On est large devant l'ETG. En Pokal, on est en demi-finale. On s'était quitté en quart de finale. Et entre-temps, il y a eu le petit match que j'ai simulé face à Augsburg. Et qu'on a gagné à un but à zéro. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt sympathique. Et comme je l'ai dit, en Ligue des Champions, nous nous sommes qualifiés. Nous affronterons, aïe, 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 Liverpool. En huitième de finale, ça va être très compliqué. Une phase de groupe qui était, pour le moins, également compliquée. Mais bon, voilà, on est réussi à passer d'une manière un petit peu, bon, bah... Par l'opération du Saint-Esprit, dirons-nous. Parce que franchement, ça a été extrêmement chaud-patate. Bon, sinon, les amis, le centre de formation, ça donne quoi ? Parce qu'on est parti cette saison, je vous le rappelle, au Nigeria, en Turquie et en Australie pour recruter des défenseurs centraux. Et j'ai eu un dernier rapport depuis qu'on s'est quittés. Et là, ça m'a envoyé un petit peu de rêve. Je ne vais pas vous mentir, on a quelques bons joueurs. Alors, les premiers, c'est du jeu joueur qui sont un peu confirmés. Donc, il y a toujours le petit Raul Lopez, l'espagnol, que, à mon avis, je vais devoir virer. Parce que, malheureusement, son potentiel, il est en train de diminuer. Par contre, on a le petit Solomon Aliou, qui a l'air très intéressant. 17 ans, 62 de général. On a le petit Brandon Franklin, que je viens juste de récupérer. Je vais le bifurquer défenseur central. Il a un très, très bon potentiel. On a également ce joueur-là, Paul Shunkwu, qui a l'air vraiment très, très fort. Il a seulement 16 ans, 61 de général. Je le bifurque également pour être défenseur central. Il a déjà un très, très gros potentiel. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a toujours ce joueur, d'ailleurs, Louis Vertacerde, que je vais amener avec moi. Parce que, pour le coup, 88, 94, je vais le prendre dans l'équipe senior. Et sinon, on a quand même des joueurs qui commencent à monter. Le petit Ibrahim, qui a l'air sympathique. Le petit Gunver, le turc, qui a l'air franchement plutôt cool aussi. Donc, franchement, on a quelques bons joueurs. Je suis plutôt content. J'espère qu'on en aura d'autres d'ici la fin de saison. Évidemment, dans cet épisode, on se retrouvera pour les trouvailles et dingueries. De cette saison, dans le prochain chapitre. Dans ce chapitre-là, il y aura également les tirages de Ligue des Champions. C'est-à-dire, là, les huitièmes de finale retour face à Liverpool. Si on se qualifie, il y aura les quarts de finale retour de Ligue des Champions, etc. Etc. Jusqu'au bilan final de cette vidéo avec le gameplay pour terminer. En espérant que le gameplay soit une finale de Ligue des Champions, ce serait exceptionnel. Je vous rappelle que Brink a été ballon d'or cette saison. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Je vous invite évidemment à liker et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et notamment le serveur Discord pour ce dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, lors de début de cette saison huit, sur une vidéo qui sortira sur vos centres de formation. Un concept que j'ai décidé de mettre en place et qui sortira en début de Faire 23. Mais d'ici là, il faut vous inscrire et il faudra faire vos centres de formation d'ici là. Donc, n'attendez plus. Rejoignez-nous sur le serveur Discord. Je vous expliquerai tout. Et j'espère, en tout cas, que ça vous plaira. Voilà, les amis. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit. L'équipe, vous commencez à la connaître. On va y aller. J'ai changé les numéros. D'ailleurs, au passage, ça fait toujours plaisir. Et on va espérer cette saison faire des dingueries. C'est parti. On se retrouve donc pour les trouvailles des dingueries de cette saison. C'est parti. Alors déjà, première dinguerie directe. Toulouse qui veut lâcher 31 millions d'euros sur un de nos joueurs. Déjà, rien que ça, c'est une dinguerie. Parce que 31 millions d'euros. Toulouse, eh oh, il y a un moment donné. Toulouse, où il trouve l'argent ? Bois m'a dû financer, il y a quelque chose. Alors, les changements de poste, les amis. Pour commencer, voilà, 65 de général pour Brandon Franklin. Ça, c'est déjà un très bon truc. Le petit, il prend un plus un. Il prend un plus un. Ça fait quand même plaisir. Et Ibrahim prend également un plus un. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Je trouve que les joueurs progressent un petit peu quand ils changent de poste. Ça promet de belles choses. Ah ouais, Ibrahim, c'est fort. C'est très, très fort. On est quand même à un potentiel de 89-94. Ça commence à être exceptionnel pour Benedict Ibrahim. C'est plutôt cool. 1m87, 78 kg. C'est un bébé intéressant. Ce n'est pas un gros bébé non plus. Mais c'est un bébé plutôt cool. Donc, écoutez, il a l'air d'être bien. Je vais attendre encore un petit peu. Vous me connaissez. Vous savez que je suis tatillon. Mais franchement, ça a l'air d'être cool. Allez, on se retrouve, les amis, pour les huitièmes de finale. Retour de cette Ligue des Champions face à Liverpool. Nous avons gagné 3 buts à 1. C'était déjà d'une belle dinguerie de notre part. Au match allé, simulation rapide du match au retour avec notre petit Baloc qui sera suspendu. Attention, évidemment. Et 3-0 match au retour. On a éclaté. Liverpool, magnifique. On passe donc en quart de finale de Ligue des Champions pour la première fois de notre histoire. L'année dernière, on était en Ligue des Champions. Mais nous avons échoué en huitième de finale. On a déjà battu le record de l'année dernière. C'est parfait. On se retrouve donc pour les quarts de finale. Retour de Ligue des Champions. Et aussi pour quelques dingueries et trouvailles. Les 3-0 sont toujours très, très intéressants. Au final, on voit que leur potentiel ne diminue pas. C'est vraiment top. Muratachetine. Bon. Alors. Défenseur central, tu imagines ? Richard Aghmagbamba aussi. Ça va être compliqué, lui. Si dans ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à raconter jusqu'à toujours. Et toi, tu peux raconter sur moi. Finira jamais. Désolé. Petit moment de folie. J'essayais qu'on sera bien. Ah non, non, ta gueule. Attendez, je mange. Attendez, je bois. C'est bon, je suis prêt. Et on se retrouve les amis pour les quarts de finale. Retour de cette Ligue des Champions. Nous affrontons Manchester City. Nous avons gagné 3 buts à 2. Et le match allait. C'est quand même... Voilà, on est quand même... C'est léger. C'est léger. On va essayer de faire le travail au match au retour. Attention, attention, attention. Est-ce qu'on le passe ? Eh bien, oui. 5 buts à 3 sur l'ensemble des deux matchs. 2 buts à 1 pour ce match-là. C'est parfait. Nous nous qualifions pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Franchement, pour une deuxième participation, c'est loin d'être dégueulasse. Et bien, on se retrouve. Pour les demi-finales retour de cette Ligue des Champions. Alors, Tchettin. Plus 2. Gmababababobzy. Plus 0. Pas top. Ça me peine. Ça me peine. Mais j'ai quand même envie de le tenter. En fait. C'est vrai. C'est horrible. Ça me peine pour Raoul Lopez. Mais je suis sûr qu'il est capable de faire de belles choses. Je vais quand même le prendre. On a vraiment, vraiment, vraiment des bons joueurs là. Franchement. Si sur tous ces 4 joueurs que vous voyez là. Là, les 4 duos. Il n'y en a pas un qui devient titulaire à la fin de la carrière. Franchement, ce n'est pas normal. Et on se retrouve, les amis. Pour les demi-finales retour de cette Ligue des Champions. Nous sommes tombés face à l'Unter de Milan. L'Unter Nationale des Milan. Et nous avons gagné 3-0. Voilà. Le match allé. Bon. Alors après, on sait. On sait qu'il peut se passer des dingueries. Donc, on ne va rien dire. Mais ça fait 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et donc, pour notre deuxième participation à la Ligue des Champions. Nous irons en finale. Et ça fait extrêmement plaisir. Malheureusement, malheureusement, vous le voyez. Le petit carton rouge pour Leo Sigmund. Nous privera de sa présence pour le match retour. Pardon, pas pour le match retour. Pardon, pour la finale. Ça, c'est une mauvaise nouvelle par contre. Mais en tout cas, on est extrêmement content quand même d'avoir réussi à aller au bout de cette Ligue des Champions. Il va maintenant falloir aller gagner cette finale. On se retrouve du coup pour la fin des trouvailles et dingueries. Vous le savez. Mais surtout, pour le bilan final. Le gameplay qui sera cette finale de Ligue des Champions. Oh putain. On est content. Le mec pétaincable. Un autre. Un autre. Un autre. Ah, voilà. Il est pas mal celui-là. Il est pas mal. 1,5 million de valeur à seulement 16 ans. 81, 94 de potentiel. 58, 76 de notes. On est sur du bon niveau là. Ah, alors là, là, c'est en train de me faire plaisir, les gars. C'est en train de me faire très plaisir. 2,4 millions de valeur. Alors, pourquoi ? Vous allez me dire, Rémi, au niveau des généraux par rapport à celui qu'on vient juste d'avoir juste avant. C'est à peu près pareil. Alors, pourquoi il est plus cher ? Pourquoi il est plus cher ? Je vous ai dit parce qu'il est plus vieux. Voilà, il faut savoir qu'un joueur plus âgé, avec une même note, normalement, sera plus cher. Voilà, globalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi en fonction de son poste. Peut-être que lui est plus milieu de terrain défensif et que l'autre est plus défenseur central. C'est peut-être aussi pour ça que sa valeur est plus forte. Voilà, mais on va voir ça tout de suite, de toute façon. Bon, il y a aussi une différence de note. On ne va pas se mentir. Le petit Ozoy, qui lui a 62 de général à 16 ans, 81, 84 de potentiel. Et le petit Mike Kirk, 17 ans, 67 de général. Il est bien milieu de terrain défensif. Donc, je n'avais pas faux sur un point, déjà. C'est pas mal. Par contre, je pense que si je le mets défenseur central, les gars, il est encore meilleur. Franchement, je le pense. Je le pense, 67 de... Ouais, je pense, parce qu'il a 72 physique. Sinon, je le remettrais milieu de terrain défensif. Pardon, mais franchement, je pense qu'il peut être pas mal. Et pour l'autre, je pense qu'il va être à son poste. Ah, mais il est aussi défenseur central. Il est aussi de terrain défensif. Je dis de grosses conneries. Par contre, lui, ouais, si, si. On va le mettre défenseur central. Il va mettre un peu plus de temps, par contre. Ouba, hein. Ouba, Ouba. Ouba, Ouba, c'est lui. Le marsupilami. Avec sa queue phénoménale. Non, ta gueule, Rémi. On parle d'un Nigerien. Le mec parle de queue. Bon, alors, du coup, pour lui... Non, 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 non. Vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain-là. Du coup, Marco Ouba, le marsupilami, qui, lui, a 15 ans, 53 de général, plutôt intéressant aussi. Il est hâté, donc ce n'est pas du tout son poste au vu de ses stats défensifs. On va le mettre au défenseur central. Je pense que, justement, il devrait pouvoir gagner en général. Ça, c'est sûr qu'il va gagner en général, mais ça peut être intéressant, je pense. Alors, les changements de poste. 69. 69 de général, je l'avais dit, je pense que... Je pensais vraiment que ça allait jouer énormément. Et là, franchement, c'est pas mal. Plus 2 pour ce changement de poste. Je pense que, techniquement, je ne pourrais pas le remettre mieux de terrain défensif. Parce que ça pourrait être une idée aussi. Mais je ne pense pas. Il mettrait 13 semaines. Alors, c'est encore faisable. Mais, ouais, MC, après, ce serait 75 semaines. Pourquoi pas ? Mais le but, c'est quand même d'avoir un défenseur central. Donc, à voir, à voir. Et oui, les amis, on se retrouve pour cette finale de Ligue des Champions face à la SRAM. Eh bien, écoutez, franchement, franchement, on peut être fiers de nous. On peut être extrêmement fiers de nous. Un parcours qui fut très compliqué au final. Parce que les phases de groupe étaient compliquées. Et finalement, ensuite, on est tombé que sur des gros. Quand même, Liverpool, Manchester City, l'Inter de Milan. Franchement, il y avait d'autres clubs à les tirer. Et franchement, on n'a pas eu les plus simples. Donc, ça s'est quand même plutôt bien passé, franchement, pour nous. Finale de Ligue des Champions. Au bout de cette huitième saison. Au bout de la deuxième participation. Franchement, on peut être fiers de nous. Et on va espérer. Évidemment, elle a remporté ce trophée. Le premier, peut-être, d'une longue série. Attendez, parce qu'on ne l'a pas encore remporté. Évidemment, on va aller regarder ce qui s'est passé dans les autres compétitions. La Pokale. Eh bien, malheureusement, nous étions en demi-finale. Nous avons gagné 2-0 face à Dusseldorf. Mais nous avons échoué il y a une petite semaine face à Mayans. C'est dommage. On aurait pu déjà réaliser le doublé. Mais avec un potentiel doublé. Mais on aurait pu avoir un autre trophée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la Bundesliga. Eh bien, voilà. Voilà, les amis. On a... Alors, franchement. Vous regardez le nombre de points. C'est fou. 77 points. Donc, à 57 pour Dortmund. 20 points d'avance. Et encore. Je vais vous dire. Et encore. Regardez le nombre de matchs nuls. 8 matchs nuls. On a enchaîné sur la fin de saison. En fait, il faut savoir qu'on avait 20 points d'avance à peine qu'on s'est quitté tout à l'heure. Quasiment à la mi-saison. Quelques journées plus tard, on avait 20 points d'avance. Je n'ai pas compris. Du coup, je me suis permis de faire tourner énormément pour les matchs les moins importants ou les matchs qui précédaient la Ligue des Champions. À chaque fois, on gagnait. Parfois, on faisait des matchs nuls. Franchement, si on ne faisait pas tourner, eh bien, des fois, je pense qu'on aurait pu aller titiller les 30 points d'avance. Ça aurait été exceptionnel. On a fait vraiment une saison monumentale et on était large dans cette Bundesliga. C'est quand même assez affolant. La Super Coupe d'Allemagne a été remportée par nous-mêmes en début de saison. Je ne sais même pas si je vous l'avais montré tout à l'heure. Hier, enfin, tout à l'heure, hier, je veux dire lundi dernier. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Mais voilà, je vous la montre maintenant. La Super Coupe de l'UEFA a été remportée par Chelsea en début de saison. Ligue des Champions, évidemment, Rémi Técon, on l'a vu. Ligue Europa, c'est Milan qui remporte, évidemment, parce que les finales sont jouées maintenant. Milan qui la remporte face à Villarreal. Et la Conférence Ligue a été remportée par la Talenta Bergam face à Wolverhampton. Voilà, donc des belles finales. Et l'équipe, les amis, l'équipe, que dire ? Que dire de l'équipe, franchement ? Je suis vraiment extrêmement fier. Le meilleur buteur, c'est Brink, pour le moment, avec 32 buts. Bon, ça sera le meilleur buteur de l'équipe. 32 réalisations pour Félix Brink. 21, quand même, pour Dietrich. Ce qui est quand même loin d'être horrible. Sigmund, 15, et Baloch, 11. C'est quand même à 4 joueurs au-dessus de 10 buts cette saison. C'est très, très fort. Le meilleur passeur, cet homme, Dietrich, avec 14, 13 pour Baloch. Donc, 2 minutes de terrain offensif qui sont en train de faire des merveilles. Sigmund, 5, tout comme Brink et Riley, franchement. Donc, après, ça se passe vraiment très, très bien. On va regarder un petit peu les progressions, parce que ça va me plaire un petit peu de voir tout ça. Au niveau des gardiens, 89 pour Mas. 1, plus 3 cette saison. Simon qui prend 1, Prado, plus 3. Et Pape, un petit plus 1 quand même. Il a joué quelques matchs, je crois. 2 matchs, je l'ai fait jouer 2 matchs, le petit Pape. Histoire qu'il ait quand même un petit peu de temps de jeu. Roche qui prend seulement un petit plus 1 cette saison. C'est peut-être une légère déception. Oh là là là, il y a Christian Marine qui arrive. Ben oui, 82 de général. Il a seulement 19 ans. Il a 3 ans de moins. 3 ans de moins. Et il a déjà quasiment le même général. Ça, c'est plutôt cool. Peut-être qu'il sera enfin titulaire, le petit Christian Marine, après avoir été pas mal de fois en prêt. Il va peut-être rester avec nous la saison prochaine pour être titulaire. Ça serait plutôt sympathique. Le petit Cabessas, lui, prend un plus 2. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. On a Beck qui prend un plus 1. Bergman également. Ray-Ban plus 3. On a Tarasciuk plus 4 du côté de Milan. Ça fait plaisir. Cook qui ne progresse pas. Uber qui prend un plus 1 du côté des défenseurs centraux. Pour les défenseurs droits, on a Cook qui prend un plus 3. Emtembu plus 2. Schuber plus 3 qui finit à 90 de général. Il est exceptionnel. Milieu de terrain centraux, Peters qui prend un plus 1, tout comme Van de Paul. Galli ne progresse pas du côté du FC Barcelone. On a Vagana qui prend un plus 1. Stewart plus 2. Au niveau des milieux de terrain offensifs, Webel prend un plus 1. Lopez, notre jeune petit Lopez qui est associé à 68 de général. On va essayer de le prêter évidemment la saison prochaine. Donc je vais le mettre directement sur la liste des prêts. Le petit Endo prend un plus 2. Le petit Van de Maire ne progresse pas du côté du FC Barcelone cette saison. Balog prend un plus 1. Dietrich également. Kabeças prend un plus 5. Énorme progression pour lui. Ça fait plaisir du côté de la Juve. Burnley a fait progresser. Texera de plus 3 points. On a Riley qui prend un plus 2 du côté des Eliégauche. Van Dijk ne progresse pas. Zapata plus 9. Voilà, on l'avait dit. Zapata, énorme progression aussi pour lui. Ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir. Cousic plus 3 du côté de Nantes. Du côté des Eliédroits, Greenwood prend un plus 2 plus 1 pour Buller. Sigmund ne progresse pas. C'est un petit peu une déception. A 23 ans, il pourrait continuer à progresser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il reprendra peut-être sa progression l'année prochaine. On sait que parfois ça arrive des stoppages de progression juste pour une saison. Et ensuite, ça revient. C'est Loki qui prend un plus 1. On a Velvertacerer. Je n'arrive pas à prononcer le nom. Qui prend un plus 4 cette saison. Et qui ira en prêt du côté de Wimbledon à la fin de la saison. Ça, c'est plutôt cool. Brink qui passe à 98 de Général Norme pour notre Ballon d'Or magnifique. Bliska prend un plus 2 en prêt du côté de Newcastle. United et Maeda prend un plus 3 du côté de Leipzig. Voilà, des belles progressions. Il y a eu des choses à dire. Franchement, en termes de progression cette saison, ça fait quand même plutôt plaisir. Et on a une équipe qui commence à être intéressante. Et même en défense au final. Parce qu'on voit que même Beck a réussi à progresser un petit peu. On n'est pas si loin finalement d'avoir trouvé un bon équilibre. Toujours le défenseur gauche qui m'embête. J'espère que Marine nous fera une belle saison l'année prochaine. Je pense que je le titulariserai. Je pense que je le garderai au moins avec moi. Je pense que c'est Greenwood qui va venir aujourd'hui sur le banc. Enfin, qui va venir titulaire, pardon. Parce que là, notre petit Sigmund, malheureusement, ne pourra pas jouer. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, s'il y a quand même le centre de formation à vous montrer. Parce qu'on a quand même, bon, je vous l'ai montré au fur et à mesure, vous le savez. Mais il y a toujours des très très bons joueurs. Des joueurs avec du gros potentiel. Le petit Biker, franchement, très intéressant. Que finalement, j'ai décidé de rebiffurquer une de terrain défensif. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai quand même pas mal de joueurs ici, là. Qui sont vraiment très très cool. Je pense qu'il y en a qui vont être vraiment intéressants défensivement. Et après, on verra ce que ça va donner. Pour le reste, on va attendre que ça progresse. Ou que ça change de poste. Ou que je vire. Allez, clairement. Bon, au niveau de la note manager, vous le voyez. C'est encore éclaté. Franchement, c'est dommage. Alors qu'on a quasiment tout réussi cette saison. C'est vraiment, vraiment naze. Alors, s'il y a un truc que je voulais voir. Parce que je sais qu'on va se quiser juste après le gameplay. Je vais quand même regarder si Brink est bien meilleur buteur de partout. Il est meilleur buteur de Ligue des Champions. Pardon. Et je pense qu'il doit être meilleur buteur aussi. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Voilà. De Bundesliga. 19 réalisations. Magnifique. Le meilleur passeur, c'est bien Baloc. Est-ce que Baloc est aussi meilleur passeur ? Non, il n'est pas meilleur passeur. Est-ce qu'on a un meilleur passeur ici ? Je n'ai pas l'impression. On a Dietrich qui est là avec 3. Mais malheureusement, on n'a pas d'autres meilleurs passeurs dans cette Ligue des Champions. On va tout de suite y aller, les amis, pour le gameplay de cette vidéo. Cette finale de Ligue des Champions face à la SROM. On va vraiment, vraiment tout faire pour aller la gagner cette LAP. Parce que franchement, j'ai vraiment, vraiment envie. Alors, est-ce que je mets quelqu'un d'autre ? Non, je vais y aller comme ça. On va y aller comme ça. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis, pour cette finale de Ligue des Champions. Aïe, 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 aïe. Au bout de la 8e saison, quand même, franchement, avoir un ballon d'or et en plus de ça, une Ligue des Champions. En tout cas, au moins une finale. Eh bien, franchement, ce n'est pas dégueulasse. Peut-être le doublé pour cette saison. Elle est belle, cette Ligue des Champions. On a envie d'aller la chercher. On a 90 minutes, voire 120 minutes pour le réaliser, cet exploit. Ça serait beau. Ça serait beau. Déjà, le Frankfurt Alliance FC. J'ai déjà oublié notre surnom, les gars. Rien ne va plus. De Kreisbom. Kreisbom. Les Kreisbom, peut-être déjà sur le toit de l'Europe. Le mec, si j'oublie déjà le surnom, alors que franchement, je l'ai dit il y a à peine, quoi. Ça fait à peine une heure que je l'ai inventé. Les gars, je ne suis pas dans la merde. Bon, on y va. Il y a du bon monde dans cette équipe. Notamment, petit Renato Sanchez. Très intéressant. J'ai cru voir un petit Robin Lenormand, si je ne m'abuse. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le début de ce match. Let's go. Vas-y. Mais oui, il faut la tenter. Oui, c'est bien. Jouer la part de Brink. Dans nos jolis maillots. Aujourd'hui, on a des jolis maillots. Ça fait quand même plutôt plaisir. Nos petits maillots extérieurs, ils sont très, très sympathiques. Encore une fois, merci, Nolan. Dietrich à la baguette pour le corner. Tom Nevekbrink. Et le coup de tête, malheureusement. Il n'est pas assez franc. Il n'est pas assez franc. Mais c'était quand même très bien joué. Ça va revenir. Ça va revenir. Oh, je l'ai vu dedans, les gars. Je l'ai vu totalement dedans. Elle n'est vraiment pas passé loin. Elle a heurté la barre transversale. On pousse énormément dans ce début de match. On pousse beaucoup. Allez, Ryan, dommage. Aïe, 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 aïe. Il a essayé. Il a essayé. Il a malheureusement. Alphonse Areola qui souffle. Parce que là, franchement, il est en train de morfler. Allez, allez, vas-y. Allez, mon petit. Voilà, tu peux le faire. Allez. Allez, c'est bien fait. Ça va passer. Non. Aïe, 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 aïe. Alphonse Areola nous fait un match monumental. Il est exceptionnel. Le portier de la S-ROM. Parce que là, Tom Dietrich, il s'était... Mais quel arrêt. Quel arrêt. Et puis quel réflexe, surtout du gardien français. Allez, Tom Dietrich à la baguette pour le corner. Brink. Ah non, malheureusement, ça ne passera pas. Et c'est peut-être pas terminé avec Baloch. La frappe de Baloch. Et malheureusement, elle s'envole. On pousse énormément depuis 20 minutes. C'est incroyable. Comment la S-ROM peut encore être en vie ? Oh, bien fait. Oh, bien fait. Allez, allez, allez les gars. Allez les gars, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est Baloch qui vient ouvrir le score 25 minutes de jeu. C'est vraiment mérité. Incroyable début de match. Deux... Des... 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 Comment on a... Putain, j'ai déjà oublié notre nom, les gars. Des... 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 Oh là là, non, je n'y arrive pas. Des... Attends. Kreigsbam. Kreigsbam. Voilà, les Kreigsbam de Francfort. Les arbres de guerre. Je crois que c'est ça, oui. Les arbres de guerre. Putain, je n'en peux plus, les gars. J'invente des noms et je les oublie. Putain, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. En tout cas, Baloch qui vient ouvrir le score dans cette finale sur une superbe percée de Schubert sur le côté droit. Merveilleuse première minute pour l'instant dans cette finale. Schubert, il est vraiment en feu. Il est vraiment en feu, Schubert. Et à chaque fois qu'il récupère un ballon, il continue. Oh, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Oh, ça passe pas. Oh là 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 là. Quel dommage. Quel dommage. Mais alors franchement, c'était merveilleux. Franchement, bravo, il vient jouer. La part de Roche ici. Avec Dietrich. Dietrich. Le décalage pour Greenwood. Allez, mon petit. Et ça passe. 2-0. Mais quel match. Quel match exceptionnel. On est en feu. Mais on les explose des amis. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais Schubert. Mais c'est un dingue ce joueur. L'action juste avant. Là, c'était monstrueux. Il n'y avait vraiment pas grand chose pour que ça passe. Et là, Greenwood. Qui titulait, évidemment, d'un soir à la place de Sigmund. Blessé. Non, suspendu, pardon. Vient battre Ariola. Le pauvre Ariola. Il se fait fusiller de partout. Quelle ultra domination dans ce match. Oh, le poteau. Le poteau qui vient sauver. Qui vient sauver les Kriksbommer. D'une réduction du score, pardon. Juste avant la fin de cette première mi-temps. En tout cas, pour le moment, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'on fait. Première mi-temps incroyable. 2-0. On est en train de voler sur la S-ROM aujourd'hui. C'est incroyable. Franchement, ils ont eu quelques occasions. Et franchement, c'est... 10 tirs. Il y a 10 tirs dans ce match. On est, mais incroyable. On est incroyable. Taux de dribble réussi, 100%. On est sur une masterclass. Voilà. De toute l'équipe, c'est très fort. Voilà. C'est vraiment très, très fort. On ne loupe pas notre finale pour le moment. Ce serait incroyable, je ne vais pas vous mentir, de ne pas réussir aujourd'hui à la gagner. Il faudrait vraiment un réveil de la S-ROM. monstrueux dans cette seconde mi-temps. Mais franchement, je ne vais pas vous dire que je n'y crois pas. Je vais vous dire que c'est impossible. C'est impossible. Schuber, il me bluffe. Il me bluffe Schuber. Allez, Greenwood. Il va trouver Schuber, évidemment. Schuber, c'est tellement un monstre. Est-ce qu'il y a hors-jeu ? Est-ce qu'il y a hors-jeu, les gars ? Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais franchement, Schuber, c'est un monstre. C'est un monstre de guerre. Il est partout. Il n'est jamais très, très fatigué. Au final, il nous fait toujours des matchs. Mais à chaque gameplay, c'est ça. Franchement, c'est assez incroyable. Oh, la faute ici. La faute ici. La frappe et l'arrêt. Il y aura peut-être un carton, d'ailleurs. Non, même pas. 52 minutes de jeu. Je pense qu'on pourrait rester ensemble tout le long du match. Ce qu'on fait, c'est super beau, en fait. Il n'y a pas une action plus belle ou plus moche que l'autre. Tout est très beau dans ce match. On est incroyable. Attends, on se voit un peu perdu ici. Mais il y aura un coup franc, surtout. On est vraiment dingue. Est-ce qu'on a un tirant de coup franc, les gars ? Précision coup franc. Tom Dietrich, 89. On a aussi peut-être Baloc. Bon, je vais... Il n'a même temps de puissance, pas top. Je vais mettre Baloc. Je vais mettre Baloc. Et on va essayer de le tirer avec un peu d'effet. Un peu d'effet. Rémi. Allez. Allez, mon petit. Allez. Allez, non. Ça passe à côté. C'est dommage. Elle s'est bien fait. Elle s'est arrêtée. La york. Mais qu'est-ce que c'est monstrueux. Ce que vient de faire notre gardien. Et là, il vient clairement de nous sauver. Et nous offrir le... Là, il vient de nous offrir la... Il vient de nous offrir la Ligue des Champions. Clairement. Parce que là, ce qu'il vient de faire, ça vaut un but. C'est magnifique. C'est magnifique. On va faire les trois remplacements juste avant le corner. La rentrée. Non, je vais dire de Buller. Mais si, Buller, il est intéressant. En même temps, il n'est pas très très bon. Pas très rapide. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que Cello est plus rapide ? Et pourquoi pas. Sur un côté, Cello. Je vais mettre sur un côté. Le petit Cello, pourquoi pas. Ou Cello. Je ne sais même pas comment ça va se prononcer. Je vais faire entrer Weber à la place de Baloc. Et Peters. Peters, voilà. À la place de Vaigana. C'est très intéressant défensivement pour Peters. Donc ça, c'était... Ah, ce n'était même pas Peters. C'était Vente de Paul. C'était Vente de Paul. Est-ce que je peux encore le refaire ? Eh bien non. C'était Vente de Paul que je voulais faire rentrer, malheureusement. Ah, bah oui. C'est Vente de Paul qui est meilleur défensivement que Peters. C'est... Rémi, c'est dommage. Tu as chié dans la colle. Allez, le corner à suivre du côté de la SROM. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'ai fait des bêtises. Je fais souvent des bêtises. Vous le savez, je vais un peu trop vite. Et quand je vais trop vite, ça fait de la merde. La, 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 la. Une erreur. Schuber, dans son année, il aura fait une erreur. C'est... C'est dommage. C'est con. C'est vraiment con. En même temps, là, c'est peut-être à Maz d'aller chercher ce ballon aussi, non ? Ouais, Maz, il faut qu'il le... Bref, bref. Aïe, 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 aïe. Là, c'est une grosse bêtise de la part de Schuber parce que c'est une bêtise qui relance totalement le match. Il ne reste plus que... Il reste quand même 20 minutes. Donc, il reste encore beaucoup de temps. Et là, il va falloir pas bégayer. Là, il y a une énorme faute. Là, il va vraiment pas falloir bégayer. Non, ça va être important. Et aller chercher cette Ligue des Champions. Est-ce qu'il va y avoir un carton ici ou pas ? Ou c'est un carton jaune seulement ? Ouais, ça a l'air d'être jaune. Mais bon, Renato, là, ne recommence pas, s'il te plaît. Allez, 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 Brink. Allez, Brink. Allez, Brink ! 75e minute. Et je la passe de Greenwood. C'est exceptionnel. Et notre numéro 9, le Ballon d'Or. Qui va certainement, en cas de victoire, évidemment, remporter. Là, si on gagne, oui, là, la Ligue des Champions aujourd'hui, clairement, il sera Ballon d'Or. L'année prochaine, c'est une quasi-certitude. Superbe performance. Cette passe de Greenwood est merveilleuse. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment, vraiment très belle. Et derrière, malheureusement, Areola, là, il est fusillé. De toute façon, même si ce n'est pas précis, c'est puissant. Donc, de toute façon, il ne peut rien faire. Voilà, on reprend une nouvelle fois de but d'avance. On n'a pas tardé à réagir dans ce match. Et franchement, c'est génial. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Nous sommes champions d'Europe. Bravo à cet homme. Bravo à toute l'équipe. Champions d'Europe. Au bout de la 8e saison de ce centre de formation, que demander de mieux. Une saison incroyable, pour le coup, parce que... Aïe, 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 ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. Le pauvre Areola a morflé aujourd'hui. Et voilà, le temps additionnel est bien sûr terminé. Donc, ça va être... Enfin, en tout cas, le temps réglementaire est terminé. Le temps additionnel va arriver à son terme. C'est merveilleux. Il va rester encore une petite minute de bonheur pour nous. Peut-être l'occasion d'aller marquer un autre but. Soyons fous. Ouais, peut-être l'occasion de s'en prendre un aussi. Donc, faire gaffe quand même. Non, mais c'est vrai. C'est terminé, les amis. C'est fait. Nous sommes champions d'Europe. Nous allons soulever cette Ligue des Champions pour la première fois de ce centre de formation. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Franchement, je suis extrêmement heureux de ça parce que c'est pas si facile que ça. Et au vu de la saison, franchement, on a fait une première partie de saison qui m'a fait très très peur. Franchement, on était premiers de Bundesliga sans trop que je sache comment. À côté de ça, la Ligue des Champions, c'était compliqué. Je me suis dit, oh, c'est compliqué. Avec la défense qui ne nous donne pas forcément entière satisfaction, je trouve qu'on s'en sort vraiment extrêmement bien. Et avec les jeunes cracks justement défensifs qui arrivent, je pense qu'on pourra peut-être dans les années à venir, pardon, espérer pouvoir re-soulever ce trophée. On le fera certainement pas à chaque fois tout le long de ce CDF. Enfin, vous savez très bien que c'est pas possible. Mais on va essayer de le faire au maximum. Les cracksbam vont essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions maximum deux fois. Et Tom Dietrich, qui pour la première fois vient soulever ce trophée, c'est fait. Nous sommes champion d'Europe. Et on applaudit. Je veux que vous applaudissiez, les amis. Pendant que je bouge un coup. Et pendant ce temps, je vous invite, évidemment, parce qu'on a quand même gagné avec des champions. Ça le vaut, hein. Eh oui, ça le vaut le petit pouce bleu et l'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait, les amis. Si vous ne voulez pas, bien sûr, louper la suite de ce centre de formation qui s'annonce vraiment exceptionnel pour le coup. On a vraiment des très bons joueurs qui arrivent et qui sont là aussi. Et très franchement, je pense qu'on pourra être capable de faire un maximum de très, très belles choses. C'est génial. Je vous invite également à rejoindre le Saveur Discord, évidemment, pour ce qui concerne vos centres de formation. Je vous en avais parlé lundi. Je vous en reparle maintenant. Et je vous en reparlerai sur le Saveur Discord. Une vidéo qui sortira dès le début de Fin 23 ou quasiment dans les débuts de Fin 23 sur vos centres de formation. Si, évidemment, j'ai assez de retours. Si je n'ai pas de retours, il n'y aura pas de vidéo. Mais bon, ça pourrait quand même être très intéressant. Voilà, merci beaucoup. On va se quitter sur le joli feu d'artifice et sur la jolie image. Voilà, le petit... La petite photo de famille qui fait quand même extrêmement plaisir. Merci beaucoup, les amis. Je vous fais d'énormes cœurs sur vous. Quelle est belle, cette image. Quelle est belle. Elle fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. Je suis perdu, les gars. Prenez soin de vous. Vous le savez que c'est le plus important. C'était les amis. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501